Avant de commencer cette troisième partie, je voudrais faire juste un ajout pour la seconde. Effectivement, quand on regarde le plan donné par Coranda, on voit que les deux plans de sa voilure sont à une incidence assez faible, ce qui semble très différent de ce qu'on trouve sur la photographie prise en 1910 au Palais de la Découverte. On constate tout de suite une chose, le train d'atterrissage est au ras de ce plan inférieur, ce plan inférieur très déporté par rapport au fusage, et au ras du sol. Reprenons le plan du document roumain. Au passage, sauf erreur, la traduction des légendes permet d'identifier le radiateur R en haut et une rampe circulaire d'injecteur de carburant qui se situait donc dans la partie inférieure du diffuseur du compresseur Coranda. Enlevons les légendes. Remarquons au passage que Coranda avait placé le réservoir d'essence dans le plan supérieur, ce qui est encore une première. Maintenant, en nous inspirant de cette photographie prise en 1910 au salon donné au Palais de la Découverte, répercutons cette incidence sur les deux plans de voilure. Cela donne, pour les deux plans de voilure, une incidence dans les 15 degrés. Bon, ça serait trop pour une voilure normale où l'incidence de vol, ce serait 6-7 degrés, mais ça colle absolument avec une voilure qui possède des formes de bord d'attaque qui permettent le vol aux grands angles en évitant le décrochage. Imaginez un concepteur d'avion qui voit ce plan, il va tout de suite dire « Ce plan inférieur va produire un effet de sol extraordinaire » auquel s'ajoutera l'effet Coranda lié à l'éjection de gaz depuis le diffuseur. Reprenons le plan de Coranda et concentrons-nous sur la vue de face. Au passage, les deux câbles obliques que l'on voit en rouge, ce n'est pas des haubants, ce sont des systèmes qui permettent un très léger gauchissement de la voilure supérieure qui permet le pilotage en roulis. Quand l'avion de Coranda est en roulage sur le sol, la vitesse est accélérée, la prise de vitesse est facilitée par le fait qu'il peut mettre ces deux plans à incidence pratiquement nulle, donc de réduire à pratiquement zéro ce qu'on appelle la traînée induite. Et pour décoller son avion, Coranda n'a qu'à augmenter cette incidence et passer en effet de sol. Le moteur de Coranda faisait 50 chevaux. Alors, quelle que soit la façon dont il exploite cette puissance, il y a des gens qui se demandaient s'il avait décollé. Avec un effet de sol pareil, qu'il ait quitté le plancher des vaches, ça me paraît évident. Au passage, vous remarquerez les deux éléments amortisseurs au-dessus du plan inférieur, juste au-dessus des roues. Une association roumaine a tenté de reconstituer l'avion de Coranda, et on le voit là sortant du hangar. Mais on peut se demander si cet appareil est fonctionnel. En tout cas, regardez la fixation du plan, on voit des boulons qui montrent que l'incidence est fixe. Ce qui ne colle pas avec la photographie prise en 1910. Rien ne semble prévu apparemment aussi pour assurer le contrôle en roulis de l'appareil. Il n'y a pas les câbles obliques qui assurent la torsion de la volure supérieure. Est-ce que j'ai tout ? Mais non. Regardons la vue de profil. D'abord, on voit cette tige qui émerge au-dessus du plan inférieur, qui est reliée à deux éléments de structure par deux lignes obliques. Et ça, c'est l'amortisseur du train. Ça se confirme. Qu'est-ce qu'on aperçoit au niveau du train d'atterrissage ? Ce ski qu'on aperçoit n'est pas solidaire du train lui-même, puisqu'il est dans la partie axiale. Donc, on peut l'enlever. Maintenant, supposons que le jeune Kohanda, qui, je vous rappelle, a 22 ans quand il crée cet avion, arrive à décoller. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand il a quitté le sol ? Regardez ce qui est indiqué en pointillé. Eh bien, ce train, il le rentre. Il le rentre comment ? Eh bien, regardez le plan général. Il a une pédale sous le pied avec des poulies. En appuyant sur la pédale, il rentre son train. Et on est en 1909. Donc, le jeune Kohanda, qui a 22 ans, découvre l'effet de sol, le réservoir d'essence dans l'aile et invente le train rétractable. Maintenant, quand on regarde l'avion de Kohanda, avec toutes ses innovations techniques, équipée d'un moteur de 50 chevaux, couplé par un arbre à un compresseur en fonte d'aluminium, tout cela, ça coûte des sous, eh bien, cela a été possible grâce au concours de plusieurs personnalités. La première est le mathématicien français Paul Painlevé, que ses travaux sur les singularités ont fait rentrer à l'Académie des sciences. On lui doit en particulier, avec le Suédois Alvar Gullstrand, un jeu de coordonnées qui représente un premier traitement des singularités de la métrique de Schwarzschild. Voir la publication que nous avons faite, Gilles D'Agostini et moi, en 2015, à Modern Physics Letters A, sur les singularités de la métrique. Et là, on voit la formulation métrique de Gullstrand Painlevé, qui est indiquée sur cette planche, et qui opère une élimination de la singularité sur la sphère de Schwarzschild, sur la sphère horizon. En 1908, il est un des premiers passagers à voler sur l'avion des Frères White, qui sont en visite en France. Il participe à la création de Super-Hour en 1909, et sera le premier professeur de mécanique de l'aviation, qui inclut la mécanique des fluides et la mécanique du vol, à laquelle il donnera la touche finale en 1922. Mais aujourd'hui, les mathématiciens et académiciens ont d'autres ambitions. J'avais mis six mois à avoir un entretien avec Cédric Villani, quand il n'était encore que directeur de l'Institut Henri Poincaré. Je lui avais à cette époque proposé une collaboration sur le développement d'une solution elliptique non linéaire de l'équation de Vlasov, que j'ai trouvée, sans réaliser que les mathématiques n'ont été pour lui que le tremplin de son ambition politique. Je lui ai ensuite demandé en vain de faire en sorte que je puisse présenter le versant mathématique de mon modèle Janus à l'Académie des sciences. En retour, j'ai reçu deux petits mots, deux petites cartes, où il exprimait ses voeux pour le succès de mes recherches. Mais revenons en 1909. Les Français lisent dans leurs journaux que le monde est en train de changer, que le pays est en marche vers des choses plus bouleversantes les unes que les autres, sans s'en rendre compte que cinq ans plus tard, on les enverra se faire tuer dans les tranchées. Mais du côté de l'Allemagne, c'est pareil. Les hommes découvrent qu'après avoir abandonné la marche à pied, le cheval, pour les voyages en train, ils vont un jour se déplacer à bord d'automobiles grâce à des moteurs qui sont issus de l'idée géniale d'un Belge, qui consiste à faire brûler un nouveau carburant, un hydrocarbure, non pas dans une chaudière, mais directement dans les cylindres, ce qui fait qu'on replace les classiques cheminées par un pot d'échappement. Évidemment, ayant choisi la France pour développer ses inventions, ce Belge mourra dans la misère à Paris en 1900. Ceci étant, à cette époque, on trouve en France des hommes qui vivent dans une ferveur enthousiaste. L'un d'eux est Ernest Archidicken, d'origine norillandaise, qui invente et expérimente une motocyclette propulsée par Hélice. Il est le premier à avoir effectué le trajet Paris-Lyon en automobile, sur une Delahaye équipée de pneus Michelin. Quel rapport avec Coranda ? Mon épouse dit que quand je veux expliquer comment faire une omelette, je commence par évoquer l'enfance malheureuse de la poule. C'est un peu vrai. Mais revenons donc à ce lien. Archidicken et l'un de ceux, avec le financier Deutsch de la Meurthe, qui a fait fortune dans le pétrole, qui ont créé des prix atteignant des sommes importantes, qui étaient destinés à des gens dont ils estimaient qu'ils étaient en train de construire le futur de l'humanité. Par exemple, en 1900, il crée un prix de 100 000 francs pour l'homme qui parviendra à effectuer le trajet aller-retour. Tenez-vous bien, entre Saint-Cloud et le centre de Paris, en effectuant un virage autour de cette bouée de la modernité qu'on appelle la Tour Eiffel. Six mois plus tard, cet exploit est réalisé par le brésilien Santos Dumont. Mais ce n'est pas un aéroplane, c'est un ballon. Notez sur cette planche la phrase de Santos Dumont qui se suicidera après la Première Guerre mondiale en ayant constaté que toutes ses inventions avaient eu des applications militaires. Ces précisions, pour expliquer le contexte qui a permis, entre 1905 et 1909, au Roumain Henri Kohanda de construire un engin aussi sophistiqué et coûteux avec l'aide de Paul Palvet, Ernest Arjikon, Émile Deux-Slamet et Gustave Eiffel en utilisant la soufflerie que ce dernier vient de construire. C'est dans un esprit assez voisin que je m'embarque en 1961 pour le Nouveau Monde sur un bateau de la Cunard, le Maurétania. Ce n'est pas le Maurétania 1 qui a, comme vous le voyez sur la photo, quatre cheminées, construits en 1906 et détruits en 1930, qui étaient contemporains britanniques. C'est le Maurétania 2 qui est une copie modernisée du premier Maurétanien, du point de vue de la motorisation en particulier, et qui n'a que deux cheminées, qui fait 10 mètres de moins, et qui est lancée en 1938 et qui naviguera jusqu'en 1965. J'ai obtenu une bourse pour aller faire un master à l'Université de Princeton. Une des annexes de cette université est le très gros laboratoire James Worrell Center. Et là-bas, j'ai réussi à intéresser le directeur d'un département qui s'appelle le professeur Brogdenhoff. Je n'ai jamais pu savoir s'il était ou non parent avec les jumeaux. Dès mon arrivée, malheureusement, un incident va se produire qui fera que je serai obligé de quitter immédiatement le laboratoire à l'université. En effet, quand j'arrive au laboratoire de Brogdenhoff, tout le monde est parti déjeuner. Je vois une pancarte où il est écrit Restricted Area Authorized Personnel Only. Et je me dis je ne comprends pas l'anglais. Je pousse la porte et je pénètre dans un secteur avec des recherches considérées comme secrètes. Il y a toute une enfilade de salles avec des moyens d'essai et au bout, je tombe sur un hangar avec la soucoupe Avro. Ce n'est pas exactement sur ce modèle-là que je tombe, c'est plutôt sur celui qui correspond à cette photo. Pendant que les autres déjeunent, j'ai tout loisir d'examiner cette machine sur toutes ses coutures. Alors vous voyez, il y a une sorte de boudin annulaire qui l'entoure complètement avec une fente. L'air est aspiré par le large orifice qui est à la partie supérieure et il se trouve ensuite éjecté. On saura plus tard que ce projet est aîné de l'imagination d'un anglais nommé Jack Faust qui avait travaillé pour Avro au Canada et ensuite était passé à Princeton dans les projets secrets. Comment fonctionne l'engin de Faust ? Une première version consiste à avoir une buse annulaire qui crache de l'air et qui est censée exploiter l'effet Kohanda. Et l'effet que Faust escomptait était que ça crée des pressions sur la partie supérieure de l'engin. Alors ce n'est pas cet appareil-là sur lequel je suis tombé, c'est sur une version plus sophistiquée que j'ai eu tout loisir d'examiner sous toutes ses coutures en particulier en regardant dessous. Faust a mis deux fentes d'injection de gaz. Alors avec un tel dispositif il semble que Faust ait espéré obtenir une sorte d'effet de trompe qui aurait tiré complètement la masse fluide qui se trouve sur la partie supérieure de l'appareil pour créer une dépression. Or je pense tout de suite que cet effet ne dépassera pas les 10 centimètres en amont de la fente. Je retourne dans le bureau de Bogdanov qui finit par revenir de son déjeuner et je lui dis que j'ai vu sa machine. Et là il s'étrangle complètement en me disant mais vous n'auriez pas dû c'est ultra secret. Et là il m'explique que ce sont des recherches qui sont menées sous un contrat de l'air force et que tout ce que j'ai vu si j'en parle à l'extérieur je serais possible des pires choses. Le fait que ces gens aient pu s'imaginer que cet engin pourrait s'élever dans les airs est pour moins un mystère. Rappelons-nous que nous sommes en 1961 et que la technique des appareils à effet de sol commence seulement à être envisagée. Au mieux ce serait un engin à effet de sol avec un rideau annulaire. Mais dans ces conditions cet écoulement gazeux va créer une sorte de vortex thorique. Je prédis à Bogdanov que cet écoulement va être très instable et qu'en cas de tentative de déplacement latéral son coussin d'air va avoir tendance à fiche de camp et qu'il va se passer ça. On trouve maintenant sur le net des films déclassifiés qui montrent que ma prédiction s'était réalisée. Bogdanov invoque alors l'effet Kohanda comme une espèce d'exorcisme. Moi j'évoque le brevet de 1935 avec cette injection qui était faite non pas à la périphérie mais par rond. Vous trouvez là l'explication qui fait que après la guerre Kohanda sera reléguée au niveau des savants maudits parce qu'un aérodine lenticulaire ça n'est rien d'autre qu'une soucoupe volante. J'évoque aussi des essais qu'on avait fait avec Kohanda avec des injections à haute pression qui mettent effectivement qu'on avait cet effet de sucion sur la partie supérieure. A la fin de cet entretien Bogdanov revient sur cet aspect secret défense et indique qu'un rapport sera fait sur moi à propos de la sécurité et je rentre à l'université de Princeton préférant ne pas attendre les conséquences de ce rapport je vends il calcule 5 dollars c'est d'ailleurs une graphoplex la même que celle que je tiens à la main et ça me permet de payer le bus pour New York. J'ai l'adresse d'un type dans le Bronx qui s'appelle Hart et qui recueille les misfits c'est-à-dire les marginaux. Quand je lui raconte mon histoire comme quoi ayant une bourse pour faire un master à Princeton je viens de quitter cette université il dit simplement t'inquiète pas ici la police ne te trouvera jamais. Le lendemain matin je suis allé à Washington Square qui est un peu le Saint-Germain-des-Prés de New York et puis ma foi j'ai vendu des portraits j'ai fait des dessins j'ai fait ce que j'ai toujours fait depuis des années je ne vous raconterai pas les mois que j'ai passé à New York pour gagner de l'argent pour payer mon billet de retour en bateau parce que le bateau c'est quand même cinq ou six fois moins cher que l'avion. Cette fois je suis rentré en France sur une des dernières unités de la French Line de liberté qui était d'ailleurs en fait un bateau allemand récupéré après la guerre qui était l'Europa Sistership du Bremen. A l'inverse que je donne ci-dessus vous trouverez d'ailleurs une vidéo représentant le départ de ces paquebots nazis en 1936. Ce genre d'expérience était d'ailleurs complètement surréaliste puisque dans ces bateaux les premières classes occupaient les deux tiers arrière du bateau. L'avant ça bouge plus. En nous transportant dans le tiers avant que les fauchés d'un bon genre les traversées n'étaient plus rentables. Aussi j'ai peut-être pas fait le dernier voyage mais un des derniers voyages du Liberté Europa où il y avait à bord peut-être 250 passagers sur les 1500 que le bateau pouvait recevoir. Je vois qu'il a été envoyé à la classe en novembre 1961 et moi j'ai fait mon retour en France en octobre. Octobre pour les traversées transatlantiques c'est le pire mois de la saison. On a eu droit à une tempête épouvantable avec des vagues de 30 mètres avec des distances de 300 mètres de crête à crête et un vent d'ouest. Il y a eu des explosions de hublots qui faisaient qu'il y avait des passagers qui se retrouvaient en train de nager dans leur cabine. Le nombre des passagers qui n'étaient pas terrassés par le mal de mer ne devait pas dépasser une petite douzaine. Il y avait deux façons d'étaler ces moments soit on se mettait dans sa couchette et on dormait soit alors on montait sur le pont pour avoir un peu d'air. A cette occasion il m'a été donné de vivre une expérience de physique assez intéressante et mémorable. Le paquebot avec un vent de trois quarts arrière suivait une route oblique par rapport aux vagues ce qui faisait qu'à vitesse réduite il escaladait laborieusement les crêtes en roulant d'un bord à l'autre. Le hasard a voulu qu'à un moment ce mouvement d'oscillation cadre pile-poil avec sa fréquence de résonance. Le mouvement s'est alors amplifié jusqu'à atteindre 38 degrés. Le capitaine a immédiatement changé de route et nous sommes retournés vers Terre-Neuve ce qui a augmenté le temps de traversée de deux jours. Il y a eu deux morts une passagère s'est cassée le cou en tombant sur son lavabo et un Stewart s'est fracturé le crâne dans une coursive. Moi j'étais sur le pont quand ça s'est produit et j'en garde un sacré souvenir. J'ai dû me cramponner au m'instagage pour ne pas traverser le pont de promenade et aller me fracasser sur l'autre bord. De retour en France après mon expérience à l'école supérieure d'aéronautique et à Princeton et mon service militaire j'ai essayé de construire une vie d'artiste. Pendant une dizaine d'années j'ai créé et vendu un bon millier de dessins avec cet argent qu'on appelle un flowmaster qui est un peu l'ancêtre du marqueur à la différence c'est qu'on peut faire des nuances de gris avec. Mais ne cherchez pas à en acquérir dans les magasins ça n'existe plus. J'ai appris la lithographie c'est-à-dire la gravure sur pierre vous pourrez découvrir les bases de cette technique dans cet article qui est sur mon site. On produit un tirage limité avec cette machine qui s'appelle une bête à cornes. Avec ça j'ai produit un certain nombre de lithographie qui était la reproduction de mes dessins au flowmaster transposée sur la pierre. Ça c'est la première lithographie que j'avais faite c'était la piole que j'occupais à Paris à cette époque. Dans le passage de Rouen dans le sixième la fenêtre de ma chambre c'est celle qui est restée ouverte à droite. Là on a la place Furstenberg pas loin avec l'atelier du peintre de la Croix. Ça c'est une partie de la rive droite de la Seine mais tout ça a disparu puisque ça a été remplacé par la voie sur berge. Ça c'est une jolie vue de la Cour de Rouen qui doit être encore dans cet état. Je ne sais pas si on peut encore emprunter ce passage. Après je me suis mis à la gravure sur cuivre à l'eau forte. On passe du vernis sur une plaque de cuivre et puis on l'attaque avec une pointe sèche. Ensuite on trempe ça devant du perclurure de fer et puis ça attaque. Après on enlève le vernis avec un dissolvant on ancre et puis avec une presse à graver on fait un tirage. Là on a une vue de Notre-Dame avec cette flèche qu'on avait escaladée de nuit moi quand j'étais un super-héros et mon ami Jean-Louis Filhoch quand il était à l'X. Pour découvrir avec surprise qu'elle était entièrement en bois y compris les gargouilles. Une flèche qui avait été réalisée au XIXe siècle par le conservateur des monuments du Valais-le-Duc. Et ça c'est une plume de l'île Saint-Louis enfin vous voyez de quoi je vivais quand j'étais étudiant. Là encore je m'étais trompé d'époque mais au lieu d'être en avance cette fois j'avais un bon siècle de retard. Pour terminer cette évocation de ma brève carrière d'artiste désargenté voilà une lithographie gigantesque que j'ai faite de Paris après être monté en haut des tours de Notre-Dame et avoir dessiné quatre dessins qui se joignaient. En principe tout y est ou presque. Je me rappelle que j'avais vendu un exemplaire à une association des amis du vieux Paris et ils étaient revenus en disant c'est affreux vous avez oublié le pont neuf et c'est vrai. Par contre j'avais rajouté une église dans un endroit qui me semblait un peu vide. Ça sera à vous de découvrir où elle se trouve. Je viens d'aller vérifier j'avais utilisé les pierres les plus grandes qu'il y avait dans l'atelier donc deux pierres de 75 cm par un mètre ça fait une litho qui fait 2 mètres de large et voilà un détail il m'en reste quelques exemplaires mais je ne vais pas insister sur cette brève carrière d'artiste comme ça arrive parfois dans l'existence je me suis soudain retrouvé avec de futures charges de soutien de famille donc je me suis pris à un emploi dans le midi à la société d'études de la propulsion par réaction la SOPR qui est à Istres là ce que je n'avais pas prévu c'est qu'on allait me faire travailler sur les propulseurs à poudre des missiles des sous-marins nucléaires travailler sur les armements ça ne m'a jamais branché ni maintenant ni à cette époque mais les petits ingénieurs quand on leur donne des jouets comme ça ils sont tout contents ils ne se rendent pas compte qu'un jour ils pourraient les prendre sur la gueule quand j'ai réalisé dans quoi je m'étais fourvoyé je n'avais plus qu'une idée fixe fou sur le corps ce que j'ai pu faire 6 mois plus tard le premier travail qu'on m'a confié était très périphérique dans les fusées on utilise ce qu'on appelle des actionneurs c'est à dire des dispositifs mécaniques qui par exemple ouvrent et ferment une vanne ou actionnent un vérin tout ceci doit pouvoir fonctionner quand la fusée accélère donc sous un certain nombre de jets sans se coincer il y avait donc un banc avec un équipage mobile qui devait être mis en rotation très rapidement ce qu'on opérait grâce à une petite fusée qui n'était pas quelque chose qu'on aurait acheté c'est un artificier mais un modèle réduit des engins de grande taille j'avais comme chef de service à cette époque un garçon qui était aussi issu de super-héros qui avait peut-être deux ou trois ans de plus que moi on l'appellera B il m'a confié un projet dont l'auteur était un technicien en me disant voilà ce que propose un type qui voudrait pouvoir passer ingénieur je vous demande de flanquer ce projet en l'air car je pense qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes c'était brutal cru et quelle était cette idée ? comme souvent ce que proposent des techniciens c'était aussi simple qu'astichieux celui-ci suggérait de placer sous l'équipage mobile un lourd volant en béton qui aurait été d'abord mis en rotation à la vitesse voulue avec un simple moteur électrique puis le dispositif d'essai aurait été brutalement couplé à ce volant grâce à un embrayage de camion on aurait ainsi obtenu les jets nécessaires très rapidement je n'ai évidemment pas fichu ce projet en l'air en le trouvant au contraire qu'il était astucieux et permettait l'économie pour chaque essai du montage laborieux de cette petite fusée et là je suis tombé sur ce qui est typique en France c'est-à-dire l'esprit de mafia lié au système des grandes écoles et à la SEPR la mafia c'était super héros quand on n'en faisait pas partie toute promotion était problématique sinon impossible dans le monde de l'innovation et donc de la recherche l'honnêteté n'est pas une vertu première et comme on le verra ce système mafieux paralyse toute recherche en France ce même système fait que des projets peuvent être privés à une étape clé de leur élaboration de compétences dans le domaine du fondamental qui conduisent alors à des échecs coûteux avec une complète dilution et occultation des responsabilités j'aurai dans des vidéos suivantes l'occasion d'évoquer des échecs en cours ruineux pharaoniques que sont méga joules de fusion par laser et ITER deux projets victimes des instabilités des plasmas et vous verrez qu'on savait dès le départ que ça ne marcherait pas mais qu'on a continué quand même toujours est-il qu'au début de ces années 60 j'ai eu l'occasion d'être confronté à des situations de ce genre lorsque j'ai fait fonction d'ingénieur de recherche à la SEPR donc vous avez ici une vue générale avec en haut et à gauche le banc d'essai où les fusées avec 10 tonnes de poudre étaient essayées et dans ce qui va suivre vous verrez qu'on avait sacrément raison de mettre ce banc très loin des bâtiments ça c'est le prototype du premier étage du missile MSBS de 1962 c'est-à-dire du missile propulsé par des fusées à poudre susceptibles d'être embarqués dans les sous-marins nucléaires français le corps de la fusée qu'on appelle une virole contient 10 tonnes de poudre ce premier étage éjecte ces gaz à l'aide de 4 tuyères coudées ces 4 tuyères étaient actionnées par 4 vérins mécaniquement couplés vous voyez ici en rouge les jonctions des 2 éléments de tuyères au niveau du col jonctions qui comportaient un système de joints étanches et un roulement à billes qui permettait la rotation du divergent en faisant tourner ensemble les 4 divergents des tuyères on changeait la direction des jets et ceci était censé permettre un pilotage de la fusée quand j'ai pris mes fonctions au centre d'essai on faisait le premier essai d'une tuyère coudée rotative et on en a monté une sur les 4 j'ai assisté au premier essai de ce système comme vous pouvez le voir le jet était dirigé de manière oblique alors c'était très spectaculaire parce que ça faisait évidemment un bruit d'enfer avec une énorme flamme et comme tout de suite on activait le vérin à ce moment là on entend mais à la cinquième fois c'était et puis la tuyère se détachait suite à cet essai raté il y a eu une réunion de débriefing avec tous les ingénieurs d'essai et on a demandé les commentaires des uns et des autres alors moi j'ai tout de suite la main et j'ai dit bon le fait de couder une tuyère fait que la distribution des pressions va être modifiée par exemple en A et en B et à ce moment là ça va induire des vortex et ces vortex avec ce gaz qui est enrichi de particules métalliques donc très abrasifs va circuler allègrement dans la structure de jonction et les roulements à billes n'ont pas aimé cette histoire de tuyère coudée c'est pas viable ça marchera pas pendant ce temps là mon voisin ingénieur m'écrasait le pied sous la table et après je lui ai demandé pourquoi il m'a dit c'est simple à cette table le concepteur de ce projet tu l'avais en face de toi tu charges les emmerdes ou quoi il y a déjà 20 cols de tuyère en tungstène qui ont été usinés je doute qu'on arrête les essais à cause de ta remarque effectivement dans les mois qui suivirent les essais ont continué avec régularité avec le même scénario quelques allers-retours du vera et puis injection du divergent mais durant le dernier mois que j'ai passé à la société il y a eu un événement assez spectaculaire je me rappelle je sortais de mon bureau il y a eu une énorme détonation et là c'est le propulseur qui a complètement explosé les 10 tonnes de poudre il y a eu un énorme nuage et les débris ont été projetés à plus d'un kilomètre cette fois c'est le pan d'essai complet qui a été détruit mais j'ai rapidement fourni l'explication quand on initie la combustion dans un propulseur on le fait avec une petite fusée qui est située dans la partie avant et qui génère du gaz chaud simplement il n'avait pas envisagé que le débit puisse être trop important et devienne supersonique dans le col central ce qui entraînait un accroissement de la pression en amont ce qui entraînait une fissuration du bloc une prise de feu et puis une explosion cette prestation en tant qu'ingénieur d'essai fut la dernière à la SEPR puisque je venais de trouver un emploi dans un laboratoire du CNRS l'Institut de mécanique des fluides pour précisément y développer un projet de MHD mais je vois que nous en sommes à 26 minutes donc tout cela ce sera pour l'épisode suivant Sous-titrage ST' 501